Des soldats français en Ukraine ? Va-t-on bientôt en voir des images à la télé ou sur les réseaux sociaux ? C'est une hypothèse passée évidemment au deuxième plan depuis un certain 9 juin. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pourtant, le président de la République l'a bien évoqué le 26 février dernier. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troubles de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Et même le 6 juin, après les célébrations du 80e anniversaire du débarquement. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, de les équiper, de les entraîner. Il y aura des formateurs français sur le sol ukrainien. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet. Le sol ukrainien est souverain. Mais alors, dans quel cadre juridique ces troupes peuvent-elles être déployées ? Cela peut-il vraiment donner un avantage stratégique à l'Ukraine ? Et surtout, que se passerait-il en cas de cohabitation si jamais le président de la République et son nouveau premier ministre ont des volontés divergentes ? Réponse dans cette vidéo. Envoyer des troupes doit déjà se faire dans un cadre légal. Selon le manuel de droit des opérations militaires, qui synthétise les principales règles de l'emploi des forces armées françaises, un déploiement peut intervenir dans trois hypothèses. En cas d'exercice de légitime défense, individuelle ou collective, ce n'est pas le cas ici. En cas d'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, impossible car la Russie fait partie des membres. Ou enfin, en cas de consentement de l'État où l'intervention militaire a lieu. C'est le cas aujourd'hui car l'Ukraine sollicite l'aide des Occidentaux. C'était aussi le cas en 2013, lorsque François Hollande a envoyé des troupes françaises au Mali. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. La comparaison est toutefois nuancée, car l'objectif militaire en 2013 était de repousser des colonnes de djihadistes, ce qui n'est pas la même chose que la Russie, État souverain et par ailleurs détenteur de l'arme nucléaire. Dans notre hypothèse, il s'agirait donc, comme le définit le ministère des Armées, d'une intervention des forces militaires françaises en dehors du territoire national. La décision reviendrait alors au président de la République en tant que chef des armées. En Ukraine, depuis 2023, la situation s'est à peu près figée le long de cette ligne de front. Depuis le début de l'année, l'armée russe a déjà récupéré les villes de Robotine, Vovshanks et Klichivka. Pourtant, Vladimir Poutine a récemment opéré une purge dans son armée. C'était d'ailleurs un paradoxe qu'on vous expliquait dans une précédente vidéo. Mais alors, que changerait un renfort des troupes françaises sur le sol ukrainien ? Nous avons posé la question au général Nicolas Richou, ancien commandant de la 7e brigade blindée. On a une aide militaire, qu'on pourrait détailler si vous voulez, qui est très importante. On envoie des missiles, on envoie des obus, on envoie des systèmes d'armes anti-aériens. Et cette aide s'intensifie et elle est durable, le président l'a dit, elle est soutenable dans la durée. Alors concernant ce point très particulier qui est celui des instructeurs, D'abord, il n'y a pas de troupes françaises en tant que telles. Alors on peut imaginer qu'il y a des services spéciaux, mais dans toutes les guerres, il y en a, etc. Ils ne sont pas en uniforme, ils peuvent conseiller dans toute discrétion. Ça, c'est assez normal et c'est très très courant. Les soldats en uniforme, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et le président de la République l'a très très bien rappelé. Donc il y a l'étude d'une coalition pour former des soldats sur place. Donc il s'agit de formation. Et quand on dit de formation, ce n'est pas aller à la guerre. Et donc ces militaires, s'ils reçoivent la mission, le mandat d'aller former, ils n'ont pas le mandat d'aller au combat. Donc c'est forcément une mission sur les arrières. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, de les équiper, de les entraîner. Le président de la République souhaiterait éventuellement la former sur place. Ça veut dire très à l'arrière, peut-être du côté de Lviv, vous voyez sur les frontières quasiment de l'OTAN ou de l'UE. Mais ça n'est pas fait pour le moment. Et si ça n'est pas fait, ça veut dire qu'elles seront formées en France. Et aujourd'hui, il est prévu qu'elles soient formées en France, sauf si un accord est trouvé. Cette coalition maintenant, qu'en est-il ? Cette coalition, elle pourrait effectivement rassembler un certain nombre de pays. On pense à la Pologne, aux Pays baltes, etc. Donc ça, ce n'est pas impossible. Sauf que celui qui décide, finalement, ce sont les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui ont jusqu'alors totalement écarté l'hypothèse d'un envoi de troupes en Ukraine. D'après le général Richou, les Etats-Unis devront même donner leur feu vert si des puissances occidentales souhaitent investir le terrain ukrainien. C'est la raison pour laquelle ça n'est pas encore fait. Et qu'il est très prématuré de dire, comme je l'ai entendu, comme je l'ai beaucoup lu, que la France va envoyer des troupes en Ukraine. La France n'agit jamais qu'en coalition. La France n'agit jamais seule. Et encore moins dans ce conflit, qui est quand même un conflit de haute intensité. La présence de troupes au sol françaises en Ukraine serait véritablement un changement politique majeur. Et donc, là, tout le narratif russe serait de dire qu'il n'y a qu'au béligérance. Mais je pense qu'on idéalise un petit peu cette aide. Il y a une coalition qui est montée, on essaye de la monter plutôt. Elle n'est pas réalisée. Et comme je le disais tout à l'heure, celui qui va décider qu'on y va ou n'y va pas, ce sont les Etats-Unis. On ne peut pas se permettre d'aller avec notre petite armée tout seul au combat. Et donc ça, le président Macron, à mon avis, ne peut pas se le permettre actuellement. Et encore moins à une période où il est en difficulté politique, comme on le sait actuellement. Au-delà de la crise politique que traverse la France, l'idée d'envoyer des troupes divise l'opinion publique. D'après un sondage publié en février, 76% des Français s'y montrent défavorables. Selon un autre, 68% des Français estiment même qu'Emmanuel Macron a eu tort de dire que l'envoi des troupes en Ukraine n'était pas exclu. Il n'empêche, la décision revient au chef de l'État. Mais est-il vraiment seul à pouvoir ordonner un déploiement de troupes ? La Constitution est, sur ce point, ambiguë. Selon l'article 5, le chef de l'État est bien le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire national. Le chef des armées est celui qui préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Mais selon les articles 20 et 21, c'est bien le gouvernement qui dispose de l'administration et de la force armée avec un Premier ministre qui est responsable de la défense nationale. Autrement dit, le président peut engager une action militaire, mais le gouvernement peut, s'il y est hostile, empêcher sa mise en application. Un cas de figure exceptionnel, possible qu'en cas de cohabitation, mais qui est déjà arrivé. En 1999, alors que la Côte d'Ivoire est secouée par d'importantes manifestations, la volonté du président Jacques Chirac d'envoyer des troupes françaises en renfort est refusée par Lionel Jospin, alors Premier ministre. En cas de cohabitation après le 7 juillet, si le ou la future Premier ministre est hostile à la politique étrangère souhaitée par Emmanuel Macron, il sera alors possible pour elle ou lui d'empêcher un éventuel déploiement de troupes, une livraison d'armes ou encore de suspendre une aide financière à l'Ukraine. Et c'est justement l'un des enjeux de cette élection législative du 30 juin et du 7 juillet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Tous nos contenus sur les prochaines législatives sont à retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site de L'Express.